Ce mercredi, les organisations syndicales de la Poste, de l'éducation nationale et de la fonction publique ont décidé d'unir leurs forces en luttant ensemble pour faire valoir leurs revendications. On revendique de meilleures conditions de travail pour les postiers et l'augmentation de l'effectif et surtout l'arrêt de l'exploitation du personnel intérimaire et des intérimaires. Le courrier n'est pas distribué tous les jours alors que la Poste a une mission de service public de distribuer le courrier tous les jours. C'est pour ça, à la Poste, nous disons qu'il faut que le courrier soit distribué en temps et en heure et puis il faut l'effectif. Là, ils nous disent que le courrier baisse. Ce n'est pas un problème de baisse de courrier, c'est tout simplement qu'il faut mettre l'effectif, le personnel adéquat pour rendre le service public comme le service public doit être. Demain, nous serons majoritairement autour des trois lycées de Benbridge, mais également sur le sud basse terre au niveau de Rivière-des-Pères pour manifester et toujours signifier à ce gouvernement que nous sommes mobilisés contre la réforme de la retraite par points. Mais nous allons continuer, chaque fois que c'est possible, dans tous les établissements, à maintenir nos blocages pour faire de telle façon que le rapport de France nous permet d'obtenir satisfaction.